Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. On se retrouve dans le deuxième épisode de la découverte de SoundForge Pro 15 suite et on va voir tout ce qui est time stretching, création de drum kit, bref plusieurs applications qui peuvent être utiles à tous les beatmakers à l'intérieur de SoundForge Pro. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, Lookmaster et WA Production pour acheter vos packs de samples et VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Donc suite à la première vidéo sur SoundForge, on m'a demandé comment faire du time stretching à l'intérieur de SoundForge. Donc en fait, ce n'est pas bien compliqué. Ce qu'on va faire, on va reprendre le sample qu'on avait utilisé lors de la première vidéo, ce qui donnait ceci. On va tout sélectionner et ensuite on va aller dans Process. Au niveau du process, l'avant-dernière ligne, vous avez Time et à l'intérieur, vous avez Elastic Time Stretch. Donc on va cliquer dessus. Moi, les samples que j'utilise, souvent, ils viennent de chez SoundForge. Donc je sais déjà quel tempo ils vont avoir. Donc là, on est à 70 BPM par minute. Ce qui fait que là, maintenant, si je fais une preview, le son va sortir normalement. Maintenant, on va avoir plusieurs options. Quand on prend le VST Elastic Time Stretch, donc de chez Z-Plane, on va avoir différentes options. La première, ça va être de jouer sur le Time Stretch, sur le tempo, soit pour accélérer ou ralentir le tempo. Ce qui va avoir pour effet, soit d'allonger, soit de raccourcir le sample. Donc là, par exemple, si je mets 80 BPM et que je fais Preview. Le sample a accéléré. Et comme vous pouvez voir ici, de 10,66, il passe à 9,328. De même que je pourrais le mettre à 60. Donc là, je le ralentis. Il va s'allonger. Après, je peux me remettre à 70, le garder tel quel. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement jouer sur la tonalité. Donc, pour jouer sur la tonalité, ici, vous avez le Pitch Shifting. On va pouvoir jouer ici avec les semi-tones et là, les Sends. Donc, si par exemple, je me mets à 12, enfin à moins 12, je vais descendre le sample d'une octave. Donc, il va être plus grave, une octave plus bas. Je pourrais me mettre à 6. Ou aller jusqu'à 24, où là, je l'aurais descendu de 2 octaves. Ici, on a Formant Pitch. Et donc, si on commence à jouer avec les formants, on peut privilégier de garder les aigus, d'accentuer les basses, ou de rester tel quel. Donc, comme vous voyez ici, sur notre cadran Time et Pitch, suivant comment on va déplacer le point, ça va soit augmenter, soit diminuer. La tonalité, tout simplement, ainsi que le tempo. Donc, en gros, voici comment on fait du Time Stretch ou du Pitch Shifting. Et l'algorithme fonctionne assez bien. Donc, une fois que vous avez trouvé comment vous voulez transformer votre sample, vous n'avez plus qu'à faire OK, et le calcul se fait. Là, si je viens et que je fais un Undo, je vais revenir à la normale. Si je fais Redo, ça va remettre le calcul. Donc ça, c'est une des premières choses quand on est avec des samples, je dirais, mélodiques. Bien sûr, à l'intérieur de l'algorithme, on va avoir plusieurs propositions, soit d'être en pro. Je pense que c'est le mieux parce que c'est ce qui colle le plus. Ensuite, on a Soloist monophonique pour les instruments monophoniques. Après, on a le Soloist Speech pour tout ce qui est parlé et efficient. mais bon, moi, j'ai toujours testé la partie pro qui fonctionne relativement bien. Après, on va avoir une autre possibilité qui va être d'utiliser Mélodine. Mais ça, ça va plus marcher au niveau des paroles, bien qu'on puisse aussi l'utiliser pour les instruments. Donc là, il va se mettre directement dans la colonne d'effet. On peut agrandir la fenêtre. Et là, ce qu'on peut faire, c'est que chaque petite partie qu'on voit comme ça, on va pouvoir jouer directement dessus. Vous voyez ? Après, suivant les outils, on peut diviser, on peut faire pas mal de choses. Mais en gros, là, on est sur un autre processus. Donc là, ça va être encore un autre délire. Après, vous avez la possibilité, quand vous êtes dans une dos, c'est par exemple de vous mettre en mélodique, comme ici, polyphonique, maintien. Vous faites ça. Il va redemander à détecter les différentes waves qu'il y a à l'intérieur du centre. Et là, vous allez avoir les notes polyphoniques du sample. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes dans votre dos, ça, j'avais déjà fait un exemple à l'intérieur de Studio One. Quand vous êtes dans Studio One, vous pouvez récupérer, grâce à cette astuce, les parts MIDI de votre sample de piano. Donc, si ça vous intéresse, vous me le laissez dans les commentaires. Je vous referai une vidéo là-dessus dans Studio One, dans Cakewalk. Tout ça, c'est compatible ARA. Donc, le VST s'intègre à l'intérieur comme une fonction du logiciel. Et vous pouvez récupérer les parts MIDI, transformer la mélodie, enfin bref, voilà. Donc, après, vous avez cette option-là qui va être, entre guillemets, un peu plus laborieuse, mais qui va aussi fonctionner. Mais le mieux reste, de toute façon, l'élastique Time Stretch de chez Z-Plane, qui est un excellent outil. Maintenant, si on continue dans les utilités que ça peut avoir pour un Bitmaker, admettons que vous êtes en train de travailler sur une 808, par exemple. Donc, là, moi, j'avais samplé une 808 avec ce Blab, par exemple. Donc, si je la joue, ça va donner ceci. Si je prends celle-là, je vais pouvoir retravailler l'enveloppe. Comme ici, vous avez l'icône de l'enveloppe. Donc, si je reset l'enveloppe et que je fais une preview, ça donne ceci. Maintenant, si je veux retravailler l'enveloppe, je vais créer un point. Donc, là, je fais mon attaque. Je pourrais la descendre un peu histoire de gagner un peu en volume. Je fais mon sustain et mon release. Ce qui fait que là, je vais raccourcir le sample. Je vais rejoindre un peu sur le... ce qui fait que là, si je fais OK, ça va me transformer ma forme d'onde. Et donc, je me retrouve avec une forme d'onde comme celle-ci. Après, bien sûr, je peux rajouter de la distorsion. Par exemple, si je vais dans mes favoris, un VST de distorsion chez Elysia, Elysia Caractère, voilà. Là, je l'ajoute à ma chaîne. Je fais OK. Le VST va s'additionner. Donc là, j'ai mon VST Elysia. Si je me remets en lecture, le son va passer dedans. Je vais pouvoir rajouter de la saturation. Choisir la coloration. Bref, et comme ça, vous construisez votre son de 808 comme vous en avez envie. Là, si le son me plaît, j'ai juste à sauvegarder et ça va me ressortir une nouvelle forme d'onde. Et voici. Donc après, j'ai plus qu'à intégrer ma forme d'onde à l'intérieur de mon sampler dans Studio One, dans FL Studio, dans Rezone. Bref, on peut retrafiquer nos formes d'onde. Alors, ce qui est faisable avec une 808 peut être fait aussi avec un kick, par exemple. Si je prends ce kick-là, j'ai mon VST et CSL pour pouvoir travailler les drums. Donc là, si j'ai envie, donc là, ça reste de l'exemple. Donc si je coupe le VST et que je le mets en bypass, au départ, on avait ça. Donc après, ça vous dérangeait les choses comme vous voulez. Donc là, je peux travailler sur mes lots. je peux lui rajouter des aigus si j'ai envie que le clic soit plus présent. Activer la compression. rajouter de l'attaque. Donc avant, après, donc après, tout dépend de ce que vous recherchez. Là, j'ai mis en place ce VST-là, mais après, j'avais utilisé aussi une petite combinaison différente. Donc là, je vais avoir le BXBoom de Brainworks. Je vais avoir le DS10 de chez XLN Audio. Le Cachemire. Essentiel Kick. Et enfin, le RX950. Et donc, si je mets Play, le son donne ça. je retire les effets. Donc après, c'est à vous voir comment vous souhaitez régler votre kick, etc. faire. Donc là, je vais faire le Cachemire. J'ai eu j'ai celui ci donc là je peux filtrer c'est comme si j'avais le filtre du s 950 de chez akai et voilà donc admettons le son de mon kick me plaît comme ça j'ai plus qu'à sauvegarder et la chaîne d'effets va s'appliquer donc là maintenant voici mon kick si je reviens en arrière on avait ça et après traitement on se retrouve avec ça donc là après traitement voilà donc ça ça peut être un autre exemple ce qu'on peut faire avec un kick une 808 on peut aussi très bien le faire bien entendu avec une snaire donc l'appareil j'avais préparé un petit j'avais repris le ssl donc là en utilisant le gate le transient shaper l'ajout de de basse fréquence de haute fréquence pour donner du corps et la compression donc après on peut transformer notre caisse clair un peu comme on veut là si je reviens vers l'écran si je retire hop on était comme ça après c'est à vous de gérer le type de snare que vous souhaitez si vous voulez vraiment un truc plus sec pas trop avec un peu plus d'aigu à l'intérieur donc avant et après donc là tout ça ça vous de voir vous pouvez faire les chaînes d'effet que vous voulez comme on avait vu dans la vidéo précédente une fois que vous avez rentré vos vst vous pouvez aller chercher n'importe quel type de vst à l'intérieur de votre bibliothèque de vst et puis votre avis qu'elles sont comme vous le souhaitez j'aurais pu utiliser le ds10 par exemple donc c'est un excellent transient shaper de chez xln audio je me mets en mode snare j'active le soft clipper un petit peu de mojo et voilà donc avant et après voir si vous avez envie mettre de la reverb enfin bref il y a plein de possibilités ensuite c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire avec vos samples donc j'espère que vous aurez trouvé intéressant cette deuxième partie du tutoriel sur soundforge en ce qui concerne l'édition des samples le time stretching la modification des samples puis 108 retravailler l'enveloppe ajouter de la distorsion bref faire ce que vous avez envie sur vos drum samples sur le time stretching dans le prochain épisode on va commencer à voir le mastering donc laissez moi dans les commentaires ce que vous pensez de soundforge et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beatmaking salut salut salut